Générique On est en direct avec Grégory Joron, secrétaire général délégué unité SGP Police. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Cette violence qu'on voit au quotidien, il n'y a pas une journée sans qu'on ne parle dans cette émission d'une violence contre des policiers. Ça devient totalement surréaliste la situation. Je voulais savoir si vous, vous avez le sentiment que la situation s'aggrave ou alors simplement, aujourd'hui, avec les moyens modernes, les vidéos, les réseaux sociaux, on en parle plus. Je pense qu'il y a les deux, en fait. Je pense que la situation s'aggrave et je pense qu'on en parle aussi beaucoup. Non, clairement, aujourd'hui, c'est vrai que la lutte contre les stupéfiants, évidemment, est accompagnée d'une présence assez forte de mes collègues sur le terrain. Ce qui est arrivé à mon collègue à Bagnolet est directement lié à ça, puisque dans ce quartier, deux, trois jours avant, il y avait eu une grosse saisie de stupes. Évidemment, ça a attendu le réseau de dealers sur place. Et évidemment, quand mes collègues sont arrivés pour interpeller justement des dealers sur cette opération-là, malheureusement, mon collègue s'est retrouvé esselé et a été reparti par une vingtaine d'individus. J'ai pu lire, évidemment, son dépôt de plainte. Franchement, ça fait froid dans le dos. Il a passé trois minutes à se faire tabasser et à se faire lyncher par une vingtaine de personnes. Il a encore eu la présence d'essayer d'empêcher qu'il lui vole son scooter. Enfin, vraiment, il a été exemplaire. Et malheureusement, je pense qu'il a eu très peur et il s'est vu littéralement mourir. Mais on a le sentiment, justement, que ces jeunes, parce que c'est des jeunes quand même pour la plupart, il faut dire les choses, ont envie de tuer des policiers. Quand on donne des coups de pieds, tels dans un ballon de foot ou de rugby, avec la tête d'un policier, on veut tuer, clairement. Évidemment, quand on est vingt à s'acharner sur quelqu'un qui est au sol parce qu'il a chuté de son deux roues et qu'on le frappe à coups de bâton, à coups de pieds, vous l'avez dit, sa visière de casque a explosé. Il s'en sort honnêtement, miraculeusement. Aujourd'hui, il est contusionné, il a des plaies. Je pense que le choc post-traumatique sera aussi présent. Malheureusement, je le dis, moi, je suis très étonné par le fait qu'il n'ait reçu que quatre jours d'interruption de travail temporaire pour l'instant. Donc, je pense qu'il va aller reconsulter parce qu'évidemment, je ne le vois pas dans trois jours reprendre son scooter et aller repatrouiller comme si rien ne s'était passé. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Donc voilà, c'était une épreuve pour lui. On lui apporte évidemment tout notre soutien. Et évidemment, malheureusement, ce n'est pas le seul. Vous l'avez dit, c'est quasiment quotidien. À tel point, je ne devrais pas le dire, mais tant pis, qu'un de vos collègues, même journaliste, quand il s'est renseigné au parquet sur cette affaire, le parquet s'est étonné de savoir que les médias allaient s'en emparer ou en tout cas en parler, puisque vraisemblablement, ça arrive tellement souvent que finalement, ces quotidiens, on ne devrait même plus en parler. Grégory Gironde, au début de cette émission, on parlait du rôle de l'armée. Est-ce que vous pensez que les policiers, aujourd'hui, avec les moyens que vous avez, sont capables de rétablir l'ordre dans les banlieues et dans ce type d'endroits ? C'est une question de priorité et de moyens, vous l'avez dit. C'est déjà une question de volonté politique. De toute façon, après, les policiers sont présents. On a le nombre qu'il faut si on priorise l'émission. C'est une évidence. Après, tout est une question de chaîne pénale également. M. Philippot l'a dit, j'ai entendu. Oui, on a fait mille fois de débats. Je vais vous donner un exemple assez simple de ce qui peut quand même, à mon avis, donner une espèce de sentiment d'impunité. Alors, je ne suis pas sûr que l'exemple qui serait fait d'une affaire traduite en pénale ou pénale avec une réponse forte empêche ce genre de choses. Pour autant, ce serait quand même un message envoyé. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, le domicile de mon collègue dans le Nord, attaqué au mortier, est filmé. Il faut savoir que le complice qui filmait cette scène-là, normalement, va être convoqué pour une composition pénale au mois de juin et prendre, en tout cas, se voir proposer 100 euros d'amende et un stage de citoyenneté. Donc voilà où on en est. Quand quelqu'un qui attaque un domicile d'un policier ou qui filme, en tout cas, en toute complicité, la chose, se voit aujourd'hui potentiellement verbalisé à hauteur moindre que celui qui ne va pas porter le masque dans la rue. Donc moi, je suis désolé, ça me choque. Je trouve ça hallucinant même, d'ailleurs. Et après, il ne faut pas s'étonner. On aura la sécurité qu'on mérite à force d'aller dans ce sens-là. Merci, Régo Égeron, d'avoir été avec nous, secrétaire général délégué unité SGP Police. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada